Bienvenue chez moi, aujourd'hui en l'honneur de Prince, et oui quand il y en a plus il y en a encore, il y en aura toujours. Donc c'était le Born Day le 7 juin dernier, on va regarder ensemble son solo devenu mythique depuis au Rock'n'Roll Hall of Fame. En 2004, Prince est nommé pour être intronisé, c'est comme ça que l'on dit au Rock'n'Roll Hall of Fame. Les règles pour être admissibles sont avoir 25 ans de carrière, le premier album de Prince datait de 79, et avoir une influence et importance majeure sur le cours de la musique rock en tant que terme générique. Après ses démêlés juridiques depuis 1993 avec Warner Records à propos des bandmasters de ses albums, et du changement de nom en love symbol pour se jouer de son label et esquiver ses obligations contractuelles envers eux, et une grande accalmie de popularité et même de qualité pour certains, il est en cette année 2004 en retour de grâce auprès du public avec son album Musicology et la tournée triomphale américaine qui va accompagner l'album. Le Rock'n'Roll Hall of Fame cette année-là intronise aussi Tom Petit que l'on pourrait penser loin de l'univers musical de Prince. Pourtant, deux choses les rapprochent. On regarde le solo ensemble et je t'explique juste après. Je suis le French monsieur, et tu écoutes ? C'est si bon ! C'est si bon ! Le Tom Petit, Daniel Harrison, le fils de George Harrison derrière, j'ai fini dans la gauche avec ses lunettes différents à la batterie derrière grand batteur de studio sur l'album j'ai un peu plus tard comme petit lui a demandé de rejoindre son un groupe à temps complet j'ai fini très connu pour l'électrique light orchestras et ses harmonies vocales et sa production hallucinante et stevie de wood à l'orgue créateur de gimme some love in repris par les plus browsers avec son spencer davey groupe on y'a du beau monde les primes se cachent à la bref 1er solo de guitare Quelqu'est note à note sur celui d'Eric Clapton Sur le morceau original de Jordan Ressler Les Beatles Clapton qui était surnommé God à l'époque Dieu C'était même graphiqué, peint sur les murs en Angleterre Il y a un album avec cette photo Clapton et God Je ne sais pas pourquoi vous avez été débrouillé Vous avez été débrouillé Je ne sais pas pourquoi vous avez été débrouillé Il a dû demander à rester dans le monde Il connait ses effets de surprise Le jaune Jeff Lyn a donné parmi les plus gros hits Et a produit des albums réalisés des albums de Tom Petit Allez c'est parti Il a sorti sa guitare d'adolescent Une des premières qu'il a eu Il a une guitare pas très chère Il a une guitare pas très chère Il a une guitare C'est lui qui m'a dit, c'est vrai. Il y a un gars qui vient de faire une musique. Petite mise en scène avec son garde du corps. Il adore faire ça. D'habitude, il jette sa guitare. Regardez le coquilou. Avec la pédale Wawa. Il donne le chant des fous. L'autre rit. L'autre rit. C'est là qu'il était prêt à repartir. C'est un peu petit, un peu chine là, c'est pas grave, c'est le mec. Hop là, I'm out of here. Regardez, il est déjà parti, la dernière essence c'était super, il est où ? Ah, il a disparu. Prince était très connu pour apparaître comme ça derrière les gens, comme par magie, et pour disparaître aussi dès que c'était fini qu'il en avait marre. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est bon. Il a grandi dans un environnement de radio musicale à tendance rock, parce qu'il vient de Minneapolis et c'est la grande ville américaine dotée de la plus petite communauté afro-américaine du pays donc il connaît bien la musique de Tom Petty mais aussi à cause du combat de Petty contre son label pour garder ses bandmasters et qui a fait grand bruit dans l'industrie du disque en 79 Petty est allé jusqu'à se porter en banqueroute personnelle afin de ne rien devoir à sa maison de disque qu'il arnaquait poussant le bouchon jusqu'à se faire cacher les bandes chaque soir par l'ingénieur du son en lui demandant de ne pas lui dire où elles étaient cachées au cas où il serait interrogé au tribunal pour pouvoir réellement dire la vérité au juge quand il dirait je ne sais pas où elle se trouve ce procès et le cas de sa victoire ça a fait jurisprudence aux Etats-Unis et cette histoire rapproche les deux hommes et le respect mutuel qu'ils avaient l'un pour l'autre et ce soir là George Harrison fraîchement disparu était mis à l'honneur pour l'ensemble de sa carrière à travers sa femme et son fils Danny qui étaient sur scène alors sachez que Harrison, Petty et Jeff Lynne que l'on a vu sur scène avec ses mythiques lunettes fumées avait un super groupe ensemble, ce qu'on appelle un super groupe c'est à dire un groupe fait avec des superstars et qu'il incluait aussi Bob Dylan et Roy Orbison rien que ça et qu'ils avaient nommé les Traveling Wilburys ils ont fait deux albums un projet impossible sur le papier vu les contrats et les emplois du temps qu'il aurait fallu mettre en commun mais ils ont réussi et le groupe s'est créé pendant des instants de détente entre amis autour d'une guitare chez l'un ou l'autre certains passant par là un troisième arrivant après un rapide coup de fil et le dernier venant récupérer des affaires ça laisse rêveur et en l'honneur de George Harrison Jeff Lynne et Tom Petty, ses amis, avaient décidé de reprendre l'hymne du guitariste soliste de tous les guitaristes solistes le morceau Wild My Guitar Gently Whips qui est sur l'album blanc des Beatles quand ma guitare pleure doucement et Prince vient de la faire pleurer et le solo de guitare sur l'original était terrassé de feeling par God lui-même comme je disais Eric Clapton en 1968 et Prince a accepté leur invitation à venir faire le solo sur scène à leur grande surprise lui la sociale musicale qui n'a pas participé à We Are The World qui a juste donné une chanson pour l'album lui qui a refusé beaucoup de choses pendant toute sa carrière et par timidité aussi et surtout par timidité et l'envie d'être différent des autres et il pointera bien sûr pas le bout de son nez aux répétitions alors qu'on l'attendait c'était Prince et en fait au moment de monter sur scène pour le final tous les artistes se demandent s'il va vraiment jouer le solo avec eux et on vient de voir le résultat et quel résultat c'est un fantastique solo de guitare avec un feeling immense où Prince montre aussi son excellente technique Billy Gibbons le grand barbu de ZZ Top le gros pau-barbe champion de guitare révéré par Hendrix lui-même quand Billy avait 20 ans et qui disait de lui qu'il était le guitariste à suivre et Eddie Van Allen plein flashy guitar période disait de Billy Gibbons qu'il était son guitariste préféré notamment pour son jeu avec les harmoniques et je te laisse googliser ce que sont les harmoniques à la guitare c'est très difficile à jouer notamment dans un solo enfin Billy Gibbons un CV qui ne laisse pas de doute disait de Prince qu'il s'est mis à le prendre très 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 au sérieux après ce solo au Rock'n Roll Hall of Fame et tout ça est assez inexplicable finalement parce qu'il n'y a rien de hors norme ou d'hallucinant techniquement même s'il est très bon pas de mode musico très recherché pas de virtuosité hors du commun mais par contre il joue il joue, il joue, il joue, il joue il s'amuse on n'arrête pas de le voir sourire de regarder les autres de faire le petit coquinou et il amène dans certaines phrases certaines notes tenues une grande émotion tout le monde ressent qu'il se passe quelque chose en fait c'est ça qui est beau à chaque fois c'est les moments où le public qui n'est pas musicien ressent qu'il se passe quelque chose et ressent une émotion moi ça me donnait la chair de poule ça me rebroussait les poils à certains moments j'ai déjà vu plein de fois ce solo et ça me le fait à chaque fois même en préparant là je le regarde avec vous et bien ça me fait la même chose alors pourtant j'étais préparé à le regarder je savais que j'allais le revisionner et bien ça je me fais avoir à chaque fois quand même alors quoi ? la magie de la musique elle se trouve là ? est-ce que c'est une intention une dévotion à la musique dans l'instant présent un lâcher prise total dans l'instant présent ici et maintenant il donne quelque chose qui est inexplicable ça en tout cas c'était Prince sur scène tout le temps je vous conseille d'aller voir autant de vidéos en live que vous pouvez voir de Prince et pas que sa grande époque des années 80 même dans les années 2000 2010 jusqu'à la fin son groupe avec les filles faire Dali Girl c'était monstrueux monstrueux en trio rock monstrueux sur scène et en fait c'est comme Dali et son cercle parfait exécuté en deux minutes pour son examen de fin d'étude où Picasso qui peint un tableau en cinq minutes pour un richissime client qui dit mais comment pourquoi aussi cher vous l'avez fait en cinq minutes il lui a répondu mais monsieur ça m'a pris 40 ans pour savoir faire ça en cinq minutes et là Prince c'est ça en fait on voit pas le travail enfin moi je vois le travail mais il y avait un génie sordoué à la base et qui a pas arrêté de travailler jusqu'à la fin de sa vie sa guitare tous les autres instruments la batterie la basse le clavier sa voix il faut quand même savoir qu'il chantait en voix de tête sur son premier album de 79 que en voix de tête c'est-à-dire sur aigu et que dix ans plus tard il a une voix super grave dans Sexy MF quand il parle elle est super super grave il est tout en bas il peut chanter tout en bas c'est-à-dire qu'il a étendu sa palette même de sa voix pas uniquement son jeu de guitare sa technique il a travaillé même sur son corps sa voix pour étendre le registre de sa voix dans les graves et les aigus il travaillait tout le temps un morceau composé écrit enregistré toutes les 24 heures pendant plus de 20 ans peut-être même 30 ans on sait qu'il y a plus de 8 ou 9000 chansons enregistrées dans son coffre le vault on sait pas quand ça s'arrêtera un album va sortir maintenant chaque année un album d'Inndi pas en sorti par Warner Bros le génie était là le génie nous a beaucoup donné et le génie va continuer de beaucoup nous donner heureusement pour nous merci beaucoup pour les cadeaux je ne peux dire que ça ça paraît très simpliste ce que je dis mais vraiment je crois qu'on peut être plein de gratitude pour toute cette bonne musique et toute la musique qui nous donne et qui nous a donné et qu'on va continuer de recevoir il y a un nouvel album qui sort bientôt d'ailleurs Welcome to America en juillet inédit de 2010 et qui va sortir là parce que c'est le moment en tout cas ce solo court le revisionner moi je vais retourner le regarder de ce pas si tu as aimé abonne-toi sur lefrenchmonsieur.com et instagram at lefrenchmonsieur et aussi sur la chaîne youtube créer mes podcasts et vidéos me procurent un grand plaisir de partager la connaissance avec toi et elles me prennent aussi beaucoup de temps si tu aimes et que tu veux soutenir le contenu que je crée tu peux m'aider à continuer pour un euro par mois pas plus pas moins je te mets tous les liens dans la description juste en dessous allez salut maintenant merci